Les Vedas, partie 2, la première partie finit avec le mot R. La dernière phrase c'était « Et pourtant, peuvent comprendre avec qui ils peuvent apprendre qui sont les gourous dignes de confiance entre les divers et les faux maîtres qui se présentent devant l'homme dans notre ère. » On commence à partie 2. Maîtres comme Isrima Bhagava Maharaj qui permettent l'enseignement de la connaissance védique puissent traverser les milléniums de façon intacte et parfaite. Les Vedas nous informent pour la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine de l'existence de l'atome, de l'existence d'un âge scientifique parfait pour la planète Terre et des mystères liés à la science contemporaine. Il explique que l'espace atomique, par exemple, se passe en même temps en que se manifeste le comptage atomique du temps matériel. Au moment où les atomes se connectent, créent la première molécule. Ils créent un espace atomique. Ils se mettent en une position dans l'existence relative à un hexagone. Formant, selon les Vedas, 18 atomes, forment une molécule divisée en 6 hexagones atomiques et 3 formes géométriques avec 6 points. Cela se produit à une vitesse déterminée. Et cette vitesse révélée dans les Écritures, elle correspond à une seconde divisée par 1687,5 par. Celle-ci est, selon les manuscrits, la plus petite mesure du temps réelle. Donc, la plus petite mesure réelle du temps. La mesure qui commence à faire fonctionner le relâche matériel dans cet univers. Pourtant, les informations contenues dans les manuscrits originels de la culture humaine partent de cet aspect, d'un aspect temporel microscopique, incalculable avec les machines existantes actuellement sur la planète Terre. Mais est concevable mathématiquement et scientifiquement et, à partir de là, elle pénètre les parties de la réalité, traversant un par un de la physique, de la chimie, la philosophie, la psychologie, comme si toute l'existence matérielle serait un unique immeuble qui correspond à ses parties essentielles. Pour que la connaissance de l'homme puisse parcourir du niveau matériel au niveau philosophique. Pour qu'il puisse aussi comprendre l'absolu, comprendre Dieu de manière linéaire et scientifique. Un autre exemple sur la perfection des informations védiques est que nous est narré que l'enfant, quand il naît, il inspire pour la première fois. Que la respiration commence par une inspiration. Et cette inspiration fait que l'air pénètre à l'intérieur du corps. Et c'est ainsi qu'est cassé l'osso de la vie. À partir du moment que l'enfant respire pour la première fois, il actionne la vie par le prana, par l'énergie universelle, qui en ce moment même actionne le karma de l'enfant. Commence alors le comptage de ses actions pour cette incarnation déterminée. Les manuscrits expliquent que nous inspirons au moment de la mort. C'est-à-dire, nous exhalons l'air vers l'extérieur et qu'ici, la vie, le prana, cette énergie qui vient du soleil et des dieux, cette énergie qui nous connecte à l'univers matériel, sort du corps pour qu'il puisse avoir la mort, le component physique de l'homme éternel et immortel. Ces exemples sont donnés pour que vous puissiez comprendre la perfection de ses enseignements védiques. En même temps, qu'il est surprenant dans un premier temps, il finit par devenir évident quand nous méditons sur lui, quand nous nous rappelons de ses enseignements. Alors, les Vedas révèlent l'âge parfait de la planète Terre, 5 milliards d'années. Les Vediques avaient les premières universités. Pour ceux qui désirent chercher la connaissance pure, celle-ci est la porte d'entrée principale. L'intérêt par les Vedas est un intérêt seulement des mérites karmiques. Selon les propres écritures, seulement on s'approche de cette source éterne qui a accumulé un nombre élevé d'activités pieuses, dans un comptable vie, et avance sur ce chemin, ceux qui acceptent de purifier ses actions et ses choix pour entrer en symphonie, en syntonie, avec les lois de la perfection spirituelle et spirituelle. Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe pas une connaissance parfaite, parce qu'en réalité, l'illusion matérielle dans laquelle nous vivons, les gens l'appellent erronement de Matrix. Cette illusion matérielle est programmée pour nous confondre. Les personnes naturellement nous traversons les fameuses Kali-Yuga, nous traversons l'ère de Kali-Yuga, l'ère de fer, qui fonctionne comme une nuit dans le cosmos. Perdons peu la relation avec la connaissance éternelle, pas à pas. Pendant cette époque que nous traversons, c'est normal de perdre un petit peu la connaissance éternelle, qui est naturelle en nous. C'est un processus de décadence éthique et spirituelle de l'humanité, qui fonctionne en réalité comme une invitation pour ceux qui nous connaissons la transcendance et la spiritualité comme elles sont. C'est comme si la réalité autour de nous deviendrait une hospitalière, peu agréable, une invitation à la recherche de pourquoi des temps de désharmonie, nous conduisant vers la recherche de Dieu et de la vérité spirituelle transcendante. Cette Kali-Yuga, cette ère de fer, fonctionne comme une nuit dans le cosmos, dans l'univers. Elle concerne non seulement la planète Terre, mais l'univers entier. C'est l'univers qui traverse matin, midi et soir, ainsi comme nous traversons différentes phases de la journée. En ce moment, nous sommes dans la nuit cosmique. Alors, ici l'homme, soi-disant, il considère la connaissance cosmique et commence à affronter sa propre version de la philosophie de la vérité. Cela nous éloigne de la pureté qui nous est communiquée à travers ces mantras en sanscrit et qui sont plus parfaits. Ils amènent l'étincelle de la connaissance non touchée du savoir pur ainsi comme il est transmis dans nos planètes Terre au début de la civilisation de manière orale. Donc ici, une petite explication entre la différence entre l'ego et l'homme. Donc, l'ego c'est quelque chose de négatif. Les gens pensent que l'ego est un état égoïste. Mais en réalité, l'ego est notre personnalité, ce que nous croyons être durant une vie. Les vedas informent que nous avons une conscience éterne, une âme. Cette âme est notre vraie conscience et cette conscience est éterne. Pourtant, dans une incarnation, vous pouvez naître avec un sexe masculin ou féminin, mais votre âme n'a pas de caractéristiques matérielles spécifiques quant à la sexualité. Elle peut changer de corps et de genre dans la prochaine existence. Les vedas doivent dévoiler que tout ce qui vit possède une âme. Alors, dans une autre vie, nous aurons pu être un arbre ou un chat, par exemple. Ainsi, nous pouvons percevoir que le jeu d'aujourd'hui, la personnalité d'aujourd'hui, ne peut pas être la même de la personnalité de l'arbre pendant que nous l'étions un arbre. quand tu crois que tu as Marie, Jean, Pierre, c'est l'ego. Cette identification à notre personnalité sur Terre, c'est ça, l'ego. Pourtant, les vedas clarifient les doutes qui se manifestent dans le questionnement de la connaissance spirituelle de notre actualité, qui est transmis par les médias à travers ce mouvement un poste moderne appelé New Age. En réalité, ce savoir n'est pas nouveau, mais il est éternel et a besoin d'être reconnu dans sa source originelle. Alors, le processus décrit dans ces manuscrits de l'ancienne Ander Millénaire sont parfaits, impeccables, infaillibles et scientifiques. Et ils nous approchent de notre vraie identité et progressivement, nous commençons à comprendre comment cette compréhension transcendentale est, en réalité, une compréhension infinie. Nous nous informons à travers ces mantras qui portent des informations exactes sur l'existence et cela transforme notre perception. Nous commençons à mieux comprendre la différence entre l'ego et l'âme et nous sentons et réalisons cela peu à peu. Nous sintonisons cette identité éterne qui n'est plus un ego provisoire dans une incarnation comme Marie, Pierre et Joseph, mais qui s'approche de notre forme spirituelle éterne. Les Vedas se divisent en parts. Nous allons les décrire en sanscrit, nous allons pas les décrire en sanscrit, mais plutôt expliquer comment elles se divisent. Et donc, les Vedas se divisent en trois niveaux. Le niveau de la matière, le niveau de la matière subitile et le niveau de l'esprit qui c'est la non-matière, l'énergie transcendante. Mais l'invitation est de pénétrer des niveaux successifs pour que nous puissions comprendre la totalité de la manifestation de la vie et non seulement le fonctionnement des éléments matériels. la majorité des personnes qui étudient les Vedas, en réalité, elles se concentrent sur la relation avec les cinq éléments. La terre, parce que c'est l'espace que nous occupons, que notre corps ocupa et que tout occupe dans l'universo. L'air et les différents gaz manifestent les différents types d'atmosphères et de civilisations, en différentes planètes et galaxies et en différents niveaux planétaires. Le feu illumine, donne visibilité à l'univers matériel. Les Vediques expliquent que le soleil est une source d'énergie et en même temps un point de vision comme un œil gigantexte qui distribue la capacité de vision à cette partie de l'univers. Alors que ce qui étudie la partie matérielle des Vedas finit par rester limitée aux cinq éléments. Ensuite, il y a l'eau et la terre et les métaux qui sont plus denses et qui font partie de cette existence matérielle. Dans cette partie des Vedas, elle sert pour la partie la plus élevée de ces écritures pour que l'homme puisse comprendre combien ce savoir est scientifique. on va développer le restant dans la suite en la partie 3. et les métaux